Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter le nouveau livre de Lauren Groff, le voici. Donc c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Floride. Vous avez sans doute entendu parler de Lauren Groff par le passé parce qu'elle a sorti il y a trois ans un livre qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle Les Furies, donc qui est disponible en poche aujourd'hui, et qui avait été le livre préféré du président Obama. Donc Les Furies, c'était un roman et c'est très très différent de Floride, je vous le remontre. Donc ça c'est un recueil de nouvelles, c'est le deuxième recueil de nouvelles de Lauren Groff. Et c'est quelque chose de complètement différent des Furies parce que c'est un livre qui est beaucoup plus personnel. Elle a voulu en fait consacrer ce recueil à la Floride, où elle vit depuis une dizaine d'années, un endroit qu'elle ne connaissait pas du tout puisqu'elle vient de l'état de New York, donc c'est un climat qui est extrêmement différent. L'état de New York c'est la nouvelle Angleterre en gros, avec un climat qui est un peu plus proche de ce que nous on connaît en France. En revanche la Floride c'est subtropical, donc voilà, tout le monde a entendu parler de la Floride. La Floride de Lauren Groff ce n'est pas Miami, c'est plutôt le centre de la Floride. Elle habite dans une petite ville qui s'appelle Gainesville, qui se trouve au centre de la Floride. Donc c'est là où on trouve des alligators, des serpents, où la nature est extrêmement luxuriante, mais en même temps extrêmement dangereuse, puisque dans cette nature on trouve des animaux venimeux, qui nous nous font très très peur je dois dire. Et en fait elle brosse le portrait de cet état, qui est complètement différent des représentations qu'on a à travers Miami, avec le soleil, la plage, etc. même si ça vient de temps en temps, pour montrer quelque chose au contraire qui est assez effrayant, et qui en fait fait écho aux démons intérieurs qu'on peut avoir en soi. Donc dans ces nouvelles, je dirais qu'il y a deux catégories de nouvelles dans le recueil. Il y a des nouvelles qui sont plus romanesques, et des nouvelles qui sont beaucoup plus personnelles. Elle a une manière d'analyser l'âme humaine, une subtilité dans sa vision de ce qui nous fait agir au quotidien, que moi je trouve vraiment extraordinaire. Sa thématique favorite, j'ai envie de dire, en général, c'est la condition des femmes, et en particulier la condition des mères, qui sont obligées de se consacrer en grande partie à leurs enfants. Très souvent, les nouvelles de Lorraine Groff ont une narratrice, ou un personnage principal, donc qui est une femme, avec des enfants. Et la problématique, pour ainsi dire, c'est que ces femmes sont en général aux prises, avec des règles qui leur ont été imposées par la société, qu'elles ont beaucoup de mal à accepter. Et par exemple, le fait que la femme doive s'occuper en permanence des enfants, leur faire à manger, etc. Pendant que le père, lui, est au travail, alors que peut-être que cette femme aurait voulu aussi faire autre chose de sa vie. Alors, je vais vous lire tout de suite un extrait, en fait, d'une nouvelle justement qui correspond à ce que je viens de dire, qui s'appelle Abyss, où il s'agit d'une mère qui est avec ses enfants en vacances pendant quelques jours, dans une sorte de cabane de chasse en plein centre de la Floride. Donc le père est là, et un coup de fil du boulot fait qu'il est obligé de partir. Il laisse sa femme avec ses enfants, malheureusement, à un moment, en changeant une ampoule, elle tombe d'un escabeau, elle se blesse à la tête, et donc elle tombe dans une espèce de léthargie, une espèce d'état semi-comateux. Donc je vais vous lire un petit extrait, donc dans un moment justement, où elle est dans une espèce d'état semi-comateux, où elle imagine des choses. Je suis sorti. Le chemin était de terre claire, envahi d'herbes folles, froids et mouillées après la verse. Les grosses gouttes qui tombaient des branches laissaient en moi un goût de pain. La forêt n'était pas sombre, car les ténèbres n'ont rien à voir avec la forêt. La forêt, c'est la vie, la lumière. Mais les arbres bougeaient à cause du vent et de subtiles créatures. Je n'étais nulle part précisément. Je me trouvais avec les ratons laveurs du toit, lesquels tripotaient à présent l'antivol à vélo fermant le couvercle de la poubelle au bout de la route, avec les poussins de la buse à queue rousse qui respiraient seuls dans le nid, avec le tatou dont le corps cuirassé forçait les fourrés. Je n'avais pas réalisé que j'avais perdu mon odorat avant de le recouvrer avec une grande appétence. Je sentais les verres qui se frayaient un chemin sous les aiguilles de pain et les moisissures qui exhalaient de nouvelles spores ramenées à la vie par la pluie. Je restais vigilante. J'avançais doucement dans le sous-bois et les piquants des palmettos m'égratignaient le corps. La cabane de chasse n'était plus visible, mais elle était présente. Douleur sur le côté, sensation de densité et d'étouffement. Je ne pouvais la quitter. Je ne pouvais y revenir. Je pouvais seulement décrire des cercles autour d'elle, encore et encore. À chaque cercle, une angoisse terrible, brûlante, grandissait en moi et je devais me hâter de plus en plus, chaque tour rendant ma course encore plus folle. Cette construction, censée être si solide, s'avérait fragile face au temps, car le temps est impassible, plus animal qu'humain. Le temps se moque que vous tombiez en dehors de sa sphère. Il continuera sans vous. Il ne peut pas vous voir. Il s'est toujours montré aveugle aux humains, à toutes nos tentatives de l'arrêter, taxonomie, nettoyage, rangement, ordre. Même cette petite maison, avec ses angles parfaitement calculés, ses veines de tuyaux et de câbles, n'étaient guère plus durables que les marques laissées par notre râteau, ce matin-là dans la poussière, que le temps avait déjà effacé. Voilà. Donc, je trouve que cet extrait est intéressant, parce que dans cette nouvelle, en fait, Lorraine Groff raconte qu'il y a une panthère de Floride, donc un animal qui est quasiment éteint aujourd'hui, qui rôde en permanence autour de la cabane. Elle montre bien, par là, les dangers qui sont dans la tête, parce qu'en réalité, la panthère de Floride, ça n'a rien à voir avec une panthère noire d'Asie, où c'est un animal qui est beaucoup plus petit, qui est sans doute beaucoup plus proche du chat que ce que nous, on imagine étant la panthère. Donc, on voit bien, en fait, que toutes ces angoisses viennent de l'extérieur, mais en réalité, ce sont des angoisses intérieures. Donc, chaque fois, on a cette référence à la nature, et aussi une thématique qui est absolument capitale dans ce recueil, c'est celle de l'environnement. Parce que, évidemment, les personnages de Lorraine Groff aussi sont très angoissés par le changement climatique, sachant bien entendu qu'en Floride, il y a toutes sortes de typhons qui s'abattent, il peut y avoir aussi des moments de chaleur absolument intense, auxquels les gens sont censés être habitués, mais qui en réalité sont beaucoup plus difficiles à supporter. Et elle joue énormément aussi là-dessus. Ces personnages sont très angoissés par toutes ces choses qui viennent de l'extérieur. Ce qui est très intéressant, c'est de voir, elle aborde ça dans plusieurs nouvelles, c'est aussi l'histoire de la conquête de la Floride, puisque je crois que c'est au 18e siècle que vraiment on a commencé, les Européens ont commencé vraiment à prendre possession des lieux, à essayer d'étudier un peu la nature. Elle fait référence à Beltrame, un naturaliste qui est venu en Floride au 18e siècle, je crois. Et elle raconte son passage parmi les tribus autochtones, etc. Donc il référençait les fleurs, les animaux. Et à l'époque, les autochtones avaient encore un certain pouvoir, puisqu'il rencontre un chef à un moment qui se moque un peu de lui, ce qui lui donne un surnom qui en fait est le nom d'une fleur. Ce qui n'était sans doute pas très valorisant. Et on voit bien petit à petit que toutes sortes de vagues d'immigration vont arriver, qui vont petit à petit détruire cet écosystème, effectivement, vouloir dompter la nature, se l'approprier, mettre ça à son propre profit. Et donc voilà, on voit dans la deuxième nouvelle, en effet, qui balise plusieurs décennies. Au départ, on a des étendues vierges encore, qui sont peuplées de créatures assez incroyables. Et à la fin, cette étendue s'est réduite comme une peau de chagrin. Ce qui est assez intéressant, c'est de savoir que c'est l'université qui a racheté toutes les terres. Donc on pourrait se dire, l'université, c'est la connaissance, c'est la libération de l'esprit, etc. Et là, en fait, c'est l'enfermement complet. Et bon, à la fin, voilà, effectivement, on se retrouve avec un petit bout de jardin où il n'y a pratiquement plus rien, qui n'a plus de signification par rapport à, je ne vais pas dire, l'Éden de départ, mais en tout cas, le milieu naturel qui était totalement sauvage. Il n'en reste plus rien, ou presque, à la fin. Dans la fin de Floride, la dernière nouvelle du recueil se termine par quelque chose qui va beaucoup intéresser nos amis français, effectivement, puisque ça se passe chez nous, à Paris, et surtout en Normandie. Donc, il faut savoir que Lauren Groff a vécu en France à l'époque où il était au lycée. Elle a fait un échange d'une année. Et donc, elle est venue vivre à Notre-Dame-des-Landes pendant une année. Et elle a commencé, en fait, à apprendre le français en lisant mot passant. Et c'est devenu, effectivement, un auteur qui comptait beaucoup pour elle. Et là, dans cette nouvelle, elle raconte le voyage que fait une écrivaine de Floride avec ses deux enfants qu'elle veut emmener en France pour leur faire découvrir ce pays qu'elle aime tellement. Et elle dit, elle a cette phrase qui est quand même très intéressante à un moment. Donc, la narratrice dit qu'elle se sent vraiment elle-même quand elle parle en français. Moi, je trouvais que c'était un hommage magnifique à la langue française. La vision qu'elle a de la France n'est effectivement pas tout à fait celle que nous, on a envie de donner parce qu'elle est quand même assez, assez dure avec les gens qu'elle rencontre et avec la Normandie qu'elle décrit assez finement. Mais c'est vraiment, c'est une nouvelle qui est très intéressante parce que le ton, il est assez différent des autres. C'est un... L'écriture est beaucoup plus dépouillée. Des phrases courtes, des choses assez lapidaires. Il y a des moments, moi, j'ai trouvé même qu'il y avait des passages on a presque cru que c'était du carveur tellement c'est fort en quelques mots, c'est ramassé, c'est vraiment ce qui montre que Lauren Groff a une capacité d'écriture qui a une gamme très très large puisque dans Les Furies elle racontait au contraire quelque chose de très... Elle avait un style très très fleuri, très classique et là plus du tout. Et donc cette nouvelle est très touchante parce qu'elle va vraiment plonger dans les tréfonds de l'âme de cette jeune mère. Et en même temps donc elle a cette quête d'écriture donc elle est là pour écrire... La narratrice est là pour écrire un livre sur Maupassant et petit à petit son rapport à Maupassant va changer grâce à la manière de ses enfants dont ses enfants se comportent et la façon dont elle voit les lieux où a vécu Maupassant où il a grandi. Donc on suit ce cheminement intellectuel et son cheminement en tant que mère et ça c'est analysé avec une subtilité extraordinaire. Alors je voulais aussi vous signaler la ressortie en poche des monstres de Templeton qui en fait est le tout premier livre que Lorraine Groff a publié. Donc ça fait quelques années elle était très jeune elle avait 25 ans. C'est très différent de Floride et même des Furies. C'était sa période où justement elle habitait encore dans l'état de New York dans sa petite ville sur laquelle elle a basé son livre Templeton donc c'est le Cooperstown qu'elle a vraiment vécu qui raconte en fait une sorte de saga familiale c'est une sorte d'une jeune femme qui revient chez elle à la suite d'un rendez-vous amoureux avec un prof de fac qui ne s'est pas très bien comporté avec elle. Sa mère la recueille sa mère est une ancienne hippie et bon pour essayer de la sortir de son mal-être elle va lui dire qu'il y a un secret dans l'histoire de sa famille qu'elle doit qu'elle la charge de découvrir donc elle a commencé toute une recherche généalogique et là Lorraine Groff nous plonge dans les époques du passé et elle a joué sur les pionniers de James Fenimore Cooper où elle a fait revivre les personnages comme si c'était des personnages réels et elle raconte toute l'histoire de cette famille différentes générations avec plein de surprises donc c'est très différent c'est très très romanesque et c'est vraiment aussi un livre qui est très très intéressant très divertissant bon Lorraine Groff comme vous constatez j'ai traduit ses premiers livres jusqu'à aujourd'hui donc c'est vrai que je la connais très très bien une fois elle me disait justement que je faisais partie des rares personnes qui la suivaient vraiment depuis ses débuts et bon c'est vrai qu'il y a une complicité entre nous parce que de livre en livre je la vois évoluer je lui parle elle me raconte des tas de choses on a un véritable échange qui effectivement je pense enrichit vraiment la manière dont je travaille en tant que traductrice parce que je retrouve évidemment d'un livre à l'autre et par rapport à ce qu'elle me dit j'arrive donc à beaucoup mieux comprendre en fait de quoi il est question je pense que ça c'est une chance incroyable quand on peut suivre un auteur sur plusieurs livres qu'en plus on le connait qu'on noue une véritable relation une véritable amitié parce que forcément il y a une dimension supplémentaire dans la traduction qui n'est pas palpable évidemment mais qui est forcément présente donc je dois dire que je suis très très heureuse de pouvoir présenter tous ces livres de Lauren Groff parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément qui est vraiment qui est vraiment qui est vraiment